Après les fêtes de Noël avec le chapeau, les huîtres, le champagne, entre temps une petite gastro et ensuite le jour de l'an avec encore plus de champagne, je comprends que là vous avez envie de faire une pause, mais vous vous dites pourquoi pas regarder le bilan littéraire d'Anthony ? Il vient se marrer avec son bêtisier. Dans tous les cas, vous êtes au bon endroit. Salut les amis et bienvenue sur les livres de K79. Le temps passe vite, très vite, quand vous pensez que ça fait déjà deux ans que vous voyez ma bouille dans les vidéos et que je vous parle de livres en toute simplicité. Au départ, j'avais trois objectifs en créant cette chaîne. Premièrement, j'avais un blog depuis plusieurs années sur lequel je partageais déjà mes avis et je voulais me diversifier en touchant une autre audience. Deuxièmement, je voulais sortir de ma zone de confort, même si je n'aime pas trop cette expression. Je voulais me confronter à la caméra et me mettre un petit peu en avant pour prendre confiance en moi. Et enfin, dans mon subconscient, je rêvais d'un jour atteindre les 1000 abonnés, imaginer 1000 personnes qui ont décidé de me suivre sans contrainte, sans contrepartie. C'était pour moi vraiment le Graal inatteignable. Alors résultat, je suis comblé grâce à mes conneries. J'ai fait la connaissance de plein de nouvelles personnes avec qui j'échange régulièrement. Je me suis rendu compte que les adeptes de vidéos, ceux qui regardaient les vidéos, ne sont pas les mêmes que les suiveurs de blog. La mission est donc réussie. Mon aisance devant la caméra a progressé. Ça va de mieux en mieux, même si je ne suis ni acteur ni journaliste et franchement ça se voit. Mais ça m'a permis de vaincre mes craintes. Mission presque réussie. Maintenant, vous êtes presque 900 à me suivre. Et si tout va bien, je vais peut-être atteindre mon but ultime beaucoup plus rapidement que je l'imaginais. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je me pose un petit peu la question. Une fois que cette barre fatidique sera dépassée, est-ce que je vais continuer en prenant le risque de décevoir ? Ou alors partir comme un prince au sommet de mon art ? J'y réfléchirai en temps voulu. Donnez-moi votre avis d'ailleurs. Bon, maintenant passons rapidement aux choses sérieuses avec mon petit bilan livresque annuel. Je vais passer rapidement parce que je vous ai déjà parlé de la plupart de ces livres dans des vidéos précédentes sur ma chaîne. Je vous laisse aller voir. Et bien sûr, comme vous l'avez adoré l'an passé, bande de petits malotrus, à la fin je vous propose un bêtisier. Alors un petit dernier conseil avant de démarrer. Abonnez-vous pour ne rien louper et surtout toujours pour me soutenir, ça fera plaisir. Plusieurs livres m'ont fait découvrir les us et coutumes et les mentalités de différents endroits du monde. Pas toujours sous leur meilleur jour d'ailleurs. Marie Charel avec les mangeurs de la nuit nous dévoile avec une plume magnifique le destin tragique des femmes japonaises exilées au Canada. Un livre magnifiquement poétique. Dans La Porte du Vent, Jean-Marc Souvira mélange l'histoire de la mafia avec l'histoire avec un grand H de Chinois qui se sont exilés pour venir aider les alliés durant la première guerre. Passionnant. Dans Okavango, le grand voyageur Karyl Ferret nous transporte cette fois-ci dans le sud de l'Afrique pour nous confronter aux conditions tragiques des animaux sauvages dans un polar très bien ficelé. Sous le prétexte d'une mort suspecte, Estelle Tarot, dans le dernier festin dévaincu, nous met face au destin torturé des autochtones au Canada qui subissent la suprématie, la corruption, la violence des blancs et tombent un à un dans l'alcoolisme et la drogue. Canada encore avec Hergie et Laurie et son Une saison pour les ombres dans lequel il met en exergue le lien familial pour nous entraîner dans un roman noir où l'on découvre les conditions de vie difficiles de ses coins isolés, un grand Hergie et Laurie. Céleste N.J. dans Nos cœurs disparus imagine dans une dystopie les ravages du racisme grandissant aux Etats-Unis, un roman bouleversant. On reste aux Etats-Unis mais dans les années 70 avec le grand retour de Denis Lehen qui dans le silence, à travers son personnage féminin très charismatique, nous plonge dans les quartiers défavorisés où la misère entraîne la violence et le racisme. En France maintenant, dans l'enragé, Sir Chalandon revient sur des établissements des années 20, peu connus, qui emprisonnaient les enfants difficiles pour mieux les cadrer, déchirants. Beaucoup plus contemporain mais pour rester en France, Chit, Jackie Schwartzman, nous raconte les banlieues à travers le destin de losers magnifiques, drôles et noirs à la fois. Certains livres entrent dans l'intime de ces personnages et traitent de thèmes tout aussi intimes. Philippe Besson, avec Ceci n'est pas un fait divers, nous raconte avec sa délicatesse habituelle les victimes collatérales d'un film minicide bouleversant de vérité. Nicolas Leclerc, dans Le Veilleur du Lac, nous fait entrer dans les secrets intimes de ses protagonistes pour nous entraîner dans un thriller plein de surprises. Céline Laperto nous parle dans Les chemins d'exil et de lumière d'une jeune fille qui va tout mettre en œuvre pour se sortir de sa condition, un livre lumineux et plein d'espoir. Avec Malgré toute ma rage, Jérémy Fell frappe fort, très fort, en nous faisant entrer dans la tête de ses protagonistes pour expliquer leurs actes inconsidérés et brutaux, une histoire puissante et déstabilisante. Avec Les éclats, à sa manière habituelle, Brett Easton Ellis nous convie au quotidien de sa bande de jeunes afin d'en extraire les dérives. On adore ou on déteste, c'est Brett Easton Ellis. Thibaut Bérard nous touche au cœur avec Le Grand Sceau, le récit d'un homme qui n'a pas su être à la hauteur dans toute sa vie, une histoire très très touchante. Solène Bakowski nous montre dans Ce que je n'ai pas su, qu'on ne connaît jamais la vie des gens et que tout le monde a ses secrets, un livre bouleversant. Dans La maison dans les nuages, Nicolas Butler nous propose le destin de trois amis lancés dans un chantier impossible, une histoire pleine d'humanité qui va vous bouleverser. Il y a aussi eu des livres à l'ambiance incroyable. Une ambiance de film d'aurore règne sur le dernier Bernard Minier, Un œil dans la nuit. Un thriller prenant et effrayant. Agathe Portail, avec Les âmes torrentielles, nous transporte dans un roman dépaysant où l'atmosphère joue un rôle important sur le suspense. Avec l'instinct, Nicolas Druhard nous emmène dans un lieu isolé des Pyrénées pour y confronter plusieurs personnages qui vont se retrouver piégés et mis sous pression, une ambiance super stressante. Une atmosphère glauque et trop programme du deuxième épisode de L'empathie d'Antoine Ronan. Il est toujours question de viol et de sévices sexuels dans ce livre noir et oppressant. Dans le genre thriller psychologique, je vous propose Mémoire d'un expert psychiatre d'Angélia Delcroix et La maison aux lumières de Donato Carisi qui, dans deux styles différents, vont vous embrouiller l'esprit et vous manipuler. Plus abordable et moins sanglant, L'étoile du désert. Michael Connelly revient au sommet de son art avec un polar réaliste de haute qualité qui vous confirme son statut de maître du genre. La Lali, si vous aimez être surpris, Nicolas Lebel avec son troisième volume de la série Even Chen va vous satisfaire avec une intrigue aux multiples surprises scénaristiques du grand art. Cette année, j'ai aussi lu des histoires efficaces que je n'ai pas pu lâcher. Dans Roche de sang, Olivier Ball nous offre un one shot en Corse qui va vous entraîner dans une vague de vengeance incontrôlable, une histoire dont on tourne les pages avec frénésie. C'est la mort dans l'âme que je laisse Mathieu Lecerre clôturer sa trilogie avec un thriller maîtrisé de bout en bout qui confirme définitivement son talent. Beaucoup de suspense avec Sandrine des tombes et ses disparus de l'adurance. Un thriller machiavélique qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Et enfin, avec Action ou Vérité, l'auteur anglais MJ Harledge nous propose un polar dont il a le secret, un rythme fou qui vous fera dévorer votre lecture. Efficace, c'est le mot. Maintenant que j'ai fait le tour, place aux futilités. Je suis de plus en plus à l'aise avec la caméra, donc le bêtisier est un petit peu moins violent que l'année passée, mais ne vous inquiétez pas, spectateur pervers, il y a quand même de quoi se marrer un peu et se moquer. Dans tous les cas, moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, de bonne lecture. A bientôt, je vous kiffe. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne, et vous emmenez avec lui dans sa chute. On suit ses deux pro-catac... Lumière s'est exilé, s'est exilé, pas s'est excité. Putain, non, non, il y a eu un son sur le téléphone. N'étant pas un grand finge, je commençais à putain me lasser, je vais refaire. Il m'hypnotise, c'est dur à dire, hilarante. Putain, t'as m****. Et il passe par une multitude d'émotions. Il m'hypnotise, m'hypnotise. Genre, donc, je vous donne un réseau, je vous dis. Pour s'être aidé, c'est aidé, putain de p***. Pas possible, ça ! Parlez de mes vivis. Aucune compassion, 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 compassion. Au service du nécessaire, nécessaire, l'aventure, 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 l'aventure. Mais alors, l'accident de voiture, il se... Putain ! Putain de p***. C'est aussi une fiaille. Et quand tenir au nom, putain, mais c'est pas possible, là, oh ! De priver de beclet avec ce... Putain ! Je l'avais... Envie, nous envie, le monde envie. Putain ! Son signe, son putain, son style... Fait, son imme... Et l'engrenage de l'aventure, de la vengeance, putain, c'était pas mal, c'était pas mal, tu l'avais, poulet. Tu l'avais, poulet. Et persévérez, putain, c'est... J'adore les histoires de gangsters. De gangsters. De gangsters. Oh putain, je l'avais ! Et c'est un peu comme avec... Couru, chemais d'embout... Chemais d'embuche. Chum, chum, chum. Toujours des textes un petit peu... Découvert. Putain. Naïf et bienveillant. Bienveillant. A, eux, à, eux. Collatorial. Collatéral. Lol, 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 lol. Certains chinois dans la... ... ... ... ... ... Vidéo. Pour vous parler de nouveau. Sous-titrage ST' 501